mettez vous en plein les yeux en regardant souvenirs en série grâce à la grande lunetterie de montez ok stéphane oui je te laisse t'asseoir ici avec plaisir tu peux t'asseoir ici en tout cas mille merci d'avoir accepté l'invitation de souvenirs en série ça c'est bien passé par vous super vous allez prendre congé j'imagine bah c'est ça c'est ça je vous présente stéphano du 1955 à saint-pierre de classe salut stéphano stéphane il a que ça vous proposer à manger ok aujourd'hui je vous propose un peu ma spécialité le panettone au limoncello qui d'ailleurs il a gagné médaille d'or au salon de boue et terroir à bulles bravo la petite retouche là s'il vous plaît sympa bienvenue voilà ce que je vous propose avec le palettone faut pas partir du valet sans déguster la petite arvine médaille d'or petit arvine jean des crêtes des fils mei arides vous en parlez tellement bien c'est super tellement bien merci christelle ok en plateau on est bon les lumières c'est bon les cadreurs tout le monde est ok souvenez en série le pilote il est beau comme la météo avec stéphane stéphane Dans un premier temps, je vous demanderai de nous présenter la personne que vous avez choisie pour partager et souvenir en série avec vous. C'est Marc, Marc Ebersold. Alors Marc Ebersold, c'est en temps, en année, c'est mon plus vieil ami. On s'est rencontré, ça fait mal, mais ça fait 52 ans, je crois. Donc c'est en 1972. On a 3-4 ans. 3-4 ans, c'est au tennis qu'on fait connaissance. Et évidemment, à ce moment-là, il y a les séries télévisées, on joue au Mystère de l'Ouest, entre les cordes de tennis. Et on a fait beaucoup de choses par la suite. C'est-à-dire qu'on a concrétisé passablement de choses, on a fait un album ensemble, on a fait un travail universitaire pour toi, ou c'était pas universitaire, c'était pour lui aussi. Oui, c'était pour mon diplôme de professeur de tennis. Professeur de tennis, on a fait un film, une carriquette. D'accord, donc lui, il a poursuivi sa carrière de tennisman. Voilà, lui, il a poursuivi. Ça se voit. Il y a un album, on précise, c'est de la musique, c'est pas de la BD. Parce qu'il a vraiment un sourire pour les caricatures. Regardez ça, c'est exceptionnel. Alors moi, la première dont je me souviens, étonnamment, c'est pas les Mystères de l'Ouest, c'est Ma sorcière bien-aimée. Voilà, j'ai des souvenirs de ça où je suis tout petit, genre à 2 ans, par là autour. Ah, carrément, oui. Oui, 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 et c'est ma première série dont je me souviens véritablement, j'ai des images encore. Excusez-moi votre honneur. Alors d'abord, nous faisons une manipulation ordinaire. Tante Clara, fais-le venir près de toi. La vraie série qui m'avait marqué, ça s'appelait Racine. C'était une série entre guerre et esclavagisme, comme ça. À 2 ans aussi ? Non, peut-être un peu plus que ça, je dirais. 4, 5 ans, 6 ans, je sais plus. On passait les soirées en famille à regarder Racine. Et puis, c'était assez lourd. Et c'est probablement pour ça que ça m'a marqué. En tout cas, tu ferais bien de finir ton gruot, parce que je t'assure que tu n'auras rien d'autre ce soir. Gruot. Oh, c'est très bien. Bonne nuit, Toby. Abruti. Gruot, abruti. Écoute, je supporte que tu dises ça parce que tu fais juste des sons et que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que si tu traites le vieux violon d'abruti, je te donnerais à manger au porc. Ils ne sont pas plus difficiles que toi sur la nourriture. Mais comment vous l'avez découverte, cette série, respectivement, Ma sorcière bien-aimée et Racine ? Moi, je ne me souviens pas comment j'ai découvert la série. Vos parents vous ont mis devant ? Oui, je pense. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Mais ça m'avait interpellé, ce côté magique. En plus, elle était mignonne, Samantha. Mais c'est vrai, elle était... Elisabeth Montgomery, je crois, c'est ça. Qui jouait deux rôles. Oui, c'est vrai. Elle jouait deux rôles. J'ai sa sœur, une sorcière sympathique, mais un peu déjantée. J'ai cranché, en fait, ça m'avait interpellé. Parce que vous viviez dans la même ville quand vous êtes enfant, vous vivez où ? Oui, alors moi, j'étais du quartier des OU à Genève. Et lui, il était du côté de l'Ancy. Est-ce qu'on a joué ? Non, on jouait l'un contre l'autre quand on imitait nos séries TV. Parce qu'on était hyper créatifs et puis on s'amusait à refaire les mystères de l'Ouest. Et vous n'êtes jamais disputé pour savoir lequel de deux frais James West ? Si, mais c'était lui qui était James West. Ça, je te laisse raconter. En fait, comme il était le plus grand, c'était forcément James West. Il a une année de plus que moi. Mais tu as eu l'honnêteté il n'y a pas longtemps de me dire qu'en fait, Artemis Gordon, c'était quand même beaucoup plus intéressant comme personnage que James West. Et si j'avais su, j'aurais pris Artemis Gordon. J'aurais vraiment dû profiter de ma position de force pour prendre le personnage le plus intéressant. Mais bon, à l'époque, James West, c'était la star. Mais je sais qu'une ou deux fois, tu l'avais un peu mal pris. Une fois, tu m'avais même dit non, je pourrais quand même faire James West. C'est hors de question. Vous avez des frères et soeurs ? Alors moi, j'ai un demi-frère, par alliance, qui est arrivé plus tard dans ma vie. Toi, tu as... Oui, moi j'ai deux frères et une soeur. Et puis, on parlait de Racine. Et puis, pour moi, c'est aussi ce que représentent ces séries télévision des années 70. C'est ce côté familial. Vos parents étaient plutôt autoritaires ou plutôt assez cool à vous laisser regarder ces séries ? J'aurais dit plutôt assez cool. Ah oui, hyper cool. De moi-même, j'ai eu peur une fois dans une série qui s'appelait Cosmos 1999. Je me souviens d'une énorme pieuvre qui avalait les gens. Enfin, il y a une scène comme ça qui m'avait marqué. Ça, ce n'est pas Maïté, donc il fait de la cuisine. Sortez, ils ont dit. Non, mais effectivement, c'est de moi-même que je me disais, je ne suis pas à l'aise, j'arrête. Malheureusement, je dois quand même confesser que c'était probablement Dallas, mais plus par rapport, de nouveau, au contexte familial. Parce que, comme pour Racine, c'était le rendez-vous du samedi soir. On se retrouvait tous en famille là pour consommer du Dallas. Ça commençait déjà. Pourquoi tu ne m'enverses pas ? Je sais que tu n'aimes pas boire seule. Tu dois plaisanter, ma chérie. Tu sais que tu ne bois plus. Tu ne sauras jamais comme je suis passée près de miremettre. Je suis restée dans un bar pendant une heure à regarder une double vodka. Et à penser à Jamie, à toi et à notre vie. Mais tu ne l'as pas bu. Non. Parce qu'en définitive, tu n'en vaux pas la peine. C'était mon frère, Olivier Le Grand, qui avait entendu parler de cette série qui venait des Etats-Unis. Il faut absolument qu'on voit. Et puis, c'est lui qui l'avait imposée à mes parents. 84, donc 15 ans. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Moi, cette dynastie, je me souviens de dynastie. Ça passait le jeudi soir, me semble-t-il. Bien entendu, les concurrents d'Alexis Colby-Dexter ont été enchantés de cette nouvelle. Il faut dire que c'est un grave échec pour celle-ci. Bravo ! Vous êtes venue exulter ? Oh non, ce serait vraiment beaucoup trop facile. J'avoue que vous avez été très astucieuse en contre-attaquant, Dominique. Mais je dois vous dire que s'il n'y avait pas eu Blake, vous n'auriez jamais réussi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis passée vous donner très sérieusement un dernier avertissement. Prenez bien garde. Oh, ça est une menace. Et puis bon, MacGyver, on n'est pas loin. Je crois que c'est 85, MacGyver. Donc ça, c'est aussi une série qui me marque à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous motive quand vous avez 15 ans, Stéphane ? Moi, j'ai toujours aimé la télé. C'est un objet qui m'a fasciné depuis que je suis né. J'en consomme encore beaucoup aujourd'hui. Il n'est pas qu'on dit que les gens regardent moins. Je pense qu'on regarde quand même encore beaucoup la télévision aujourd'hui. Je ne l'ai pas regardé pendant quelques années aussi, parce que ça m'a un peu lassé. Et maintenant, on revient à ce format série qui est aussi plus court. Vous rêvez de quoi professionnellement parlant à 15 ans, Stéphane ? Déjà de radio. À ce moment-là, je ne me souviens que d'avoir fait une radio dans ma chambre avec des copains sur des cassettes. Avec des jingles, on faisait tourner des trucs. Le nom de la radio, c'était quoi ? Radio Transit. Pour digérer. Salut à toutes, salut à tous. Il faut que je vous laisse. C'était ça. Je reviens, je passe une chanson. C'était Radio Transit. On peut dire que vous avez atteint votre rêve. Oui, quand même. Et pour vous, Marc ? C'est cette chance-là. Moi, je rêvais de sport. Quand j'étais jeune, je voulais devenir commentateur sportif. Ce qui est chouette, c'est qu'après ma vie de joueur de tennis, j'ai eu la chance de pouvoir faire du commentaire sportif sur Téléclub pendant deux ans. Et puis après, j'ai fait aussi à la télé certaines émissions du dimanche soir pour pouvoir justement partager toute cette époque bénie avec la Coupe Davis, Victoire Suisse de la Coupe Davis, etc. Ils ont fait un album, je vous le rappelle. Mais est-ce que cette série, vous allez la reconnaître ? Le premier qu'ils trouvent, bien évidemment, il s'exprime. On regardait ça ou pas ? Oui, j'ai beaucoup aimé cette série. Philippe Clé. Oui, c'était bien, c'était vachement d'accord. Il s'appelait Bujol. Je crois que Bujol l'a fini d'ailleurs à La Roue de la Fortune. Non, elle présentait les prix après. Il a fini, j'aime bien. Ça, je ne connais pas. C'est moi, je connais, je sais tout de suite. Mais c'est récent ça. Avec celle qui jouait dans Santa Barbara. Robin White. Et un acteur qu'on aime tous, mais malheureusement, on ne peut plus dire qu'on l'aime parce qu'il a eu beaucoup de soucis. Kevin Spacey. Kevin Spacey, c'est House of Cards. House of Cards, ok, ouais. Tu l'avais servi ? Ouais, bien joué, excellent. Bravo, Stéphane. Bon, elle l'a m'a servi quand même, Marc. Superbe. Non, 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 ça, je connais bien, j'aimais bien, mais... Ouais. C'est tellement... Tony Danza. Tony Danza, ouais. Comment elle s'appelait la grande, la blonde ? Non, c'est pas Alyssa Minano. Alyssa Minano, c'est la fille de Tony. Oui, c'est ça. Angela. Voilà. Bauer. Oui. Yes. Je me rappelle de Madame et Servi entre midi et deux, donc on rentre de l'école ou des études et puis on tombe sur cette série. Ce qui pourrait être plus qu'une rumeur, mais il semblerait qu'au moment où je vous parle, on est en train de préparer le retour de Madame et Servi. Avec les mêmes ou... Avec les mêmes, sauf la maman qui est décédée. Ouais. Excellent. Ça dépend desquels. Si je prends, par exemple, moi, ça paraît loin maintenant et vieux, mais si je prends Amicalement Vôtre, clairement en français, avec Claude Bertrand et Michel Roux qui doublaient, Starsky Edge, pareil, Francis Lacks, Jacques Bellutin, qui ont amené beaucoup, beaucoup à la série, je trouve. Et une série comme Friends, je la regarderai en anglais. Même si Emmanuel Curtil, qui jouait le rôle de Chandler, est excellent au niveau des voix, et celui qui fait aussi Tim Carré, je crois. Bon, ils ont dû le changer à un moment donné, d'ailleurs. En fait, ce qui s'est passé, et ça a beaucoup perturbé les fans, et je sais s'ils sont nombreux de Friends, c'est qu'ils ont demandé à ce que leur cachet soit augmenté au moment de l'arrivée de la 8e ou 9e saison. Ça leur a été refusé. Ils ont décidé de ne pas participer. Et ça a chamboulé 3 des 6 voix. Ça, c'est une série que j'ai regardée en anglais, par exemple. Donc, ça dépendra de la série. Mais est-ce qu'on fait un test d'abord en français, d'abord en VO ? Comment est-ce qu'on se comporte ? C'est par maladresse, des fois. C'est-à-dire que j'ai mal réglé sur ma télécommande, je suis parlé dans sous-titres, et puis ça part dans une langue, et hop ! Si c'est en arabe, je suis, j'essaie de comprendre. C'est vrai qu'on parlait de séries des années 70, on n'avait pas le choix. On recevait les séries directement doublées en français. Je me rappelle, on parle de ces voix qui ont changé. Il y a aussi une série qui m'a beaucoup marqué dans mes jeunes années, c'est La petite maison de la prairie. Et je sais que dans les derniers épisodes, il y a aussi eu un problème de voix, la voix de Michael London, qui avait été doublée par une voix canadienne. Donc non seulement ce n'était plus le même timbre de voix, mais ce n'était pas le même accent. Ça, c'est un peu particulier. Je me souviens aussi, pour faire rapidement, que j'étais très intéressé d'entendre les voix originales quand, à l'époque où on avait les voix doublées, mon père était parti aux États-Unis. Je lui avais dit, mais comment est la voix de Lee Majors, qui était à l'époque aussi de l'Homme qui avait 3 milliards, en vrai ? Quelle est sa voix ? Il est impossible de me décliner. Juste à vos pieds, il y a deux pancartes. Vous en prenez une. Oui. Juste, vous montrez aux téléspectateurs ce qu'il y a dessus. Voilà. Voilà. Ça, c'est un objet. Vous pouvez le regarder. Cet objet est tiré d'une série bien précise. Oui. Est-ce que vous reconnaissez la série ? Kojak. Exactement. Kojak. Est-ce que c'est une série que vous regardiez ? Oui, parce qu'elle passait quand j'étais petit à la télévision. Six saisons, Télissa Vallès qui joue Kojak. Ce qu'il faut savoir, c'est que son adjoint dans la série, c'est son frère, Georges Savallès. Et puis en 2005, ils ont tenté un remake avec Wing Rams, qu'on a pu voir dans Mission Impossible aux côtés de Tom Cruise, mais ça n'a pas trop marché. Ils n'ont fait qu'une saison. Ok. Non, je me souviens. Bon, déjà, parce qu'il était coiffé comme toi. Coiffé, c'est un bien grand mot. Il avait toujours sa sucette, oui. Je me souviens de ça. C'est vrai. Vous avez un rapport particulier avec les bonbons ? Je suis un bonbon. J'ai cru que vous alliez demander avec les chauves. Oui, non. Des fois, on fume et on se dit, tiens, pour arrêter de fumer, je vais sucer les sucettes et les bonbons. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, ou pas du tout ? Vous êtes fumeur ? Non, je suis vapeuteur maintenant. Vapeuteur. Je ne fume plus, je vapeute. Ce qui est une vraie différence, d'ailleurs. Et Marc, les bonbons, pas peau ? Pas fumeur, pas spécialement bonbons non plus. Moi, c'est sucre. Vous avez les enfants, d'ailleurs. Oui. Et eux, on les limite ou au contraire, au bois ? Non, on fait attention quand même. Oui. Oui, aujourd'hui, le sucre, il faut quand même se méfier. On a appris que c'est une drogue dure. Oui, c'est vrai. Et dont les effets sont dévastateurs. Donc, oui, il faut quand même réguler un petit peu. On a deux enfants chacun. Pour la parenthèse, nos deux filles viennent de jouer dans un clip. C'est un projet qui s'appelle Thinking About, qui est un nouveau groupe. La fille de Stéphane joue ma propre fille dix ans avant. Et ma propre fille chante sur le projet. Même exercice avec une deuxième pancarte, on peut la montrer aux téléspectateurs ou l'inverse. Et puis maintenant, peut-être partager cette image avec Stéphane. Est-ce que là, l'autre, ça vous dit quelque chose ? Moi, je dirais Capitaine Caverne, mais... Capitaine Caverne ! Il avait son espèce de truc, il faisait Capitaine Caverne ! Alors, ce n'est pas du tout Capitaine Caverne. C'est une corne ? Non. C'est un cigare ? Si je vous dis que c'est un pieu, pas un lit, un pieu, est-ce que tout d'un coup, vous vous dites « Ah, mais oui, un pieu ! » Est-ce que ce ne serait pas « Buffy contre les vampires ? » Mais oui, « Buffy contre les vampires », ça, je n'ai pas suivi. « Buffy contre les vampires », moi, je n'ai pas suivi aussi. « Buffy », ce n'est pas... » Ça ne m'a pas utilité, mais « Buffy ». Pourquoi ? Je ne sais pas. Deux, trois infos diffusées en 1997, cette saison, Sarah Michel Guélar. Qui a joué justement dans le film, aussi un film d'horreur qui a fait une série. « Souviens-toi l'été dernier ? » « Souviens-toi l'été dernier », que j'avais adoré, mais après, « Buffy contre les vampires », moi, je n'ai pas accroché. Et puis, à ses côtés, en rôle secondaire, il y avait Alison Hannigan, qui viendra l'une des actrices principales de « How I Met Your Mother ». Vous avez peut-être regardé. Oui, 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 oui. Ça, c'était pas mal aussi, c'est vrai. Alors, moi, c'est « This Is Us », une série que je trouve incroyable. L'histoire d'une famille où il y a trois enfants qui sont, en fait, frères et sœurs, mais qui ne sont pas tous du même sens, avec un enfant noir et deux enfants blancs qui sont des jumeaux, donc des triplés. Je l'ai retrouvé, mon père. Je m'appelle Randall Pearson. Je suis votre fils biologique. Toby. Kate. Alors, on est des potes obèses ? Cette série est vraiment mauvaise. Tout est factice. J'arrête. Nous avons perdu le troisième bébé, Jack. Je suis sincèrement désolé. La série raconte plusieurs périodes de leur vie, toujours avec le fil conducteur qui sont les relations familiales et humaines à travers différents thèmes de sociétés américaines. magnifiques. Alors, moi, c'est une série que j'ai vue récemment. C'est une série qui est assez courte, avec Tomer Sisley qui s'appelle Vortex. Zone A. J'ai beaucoup aimé cette série où il y a aussi du passé-futur, enfin, voilà, un meurtre résolu, quelques années après. Très, très intéressant. Plusieurs saisons ? Non, non, une saison, six épisodes. Six épisodes. Et moi, du moment que ça voyage dans le temps, j'aime assez. Voilà. Coupé ! Ben, merci beaucoup, Stéphane et Marc. Merci à vous. Avec plaisir. Oh, il ne faut pas que j'oublie que j'ai un truc très important à dire à nos téléspectateurs. Quelle est votre série préférée ? Grâce à un sondage qu'on va effectuer maintenant, on va établir, à la fin de la saison de Souvenirs en série, les trois séries préférées. Des Valaisans, en l'occurrence les vôtres, et puis des romans de manière générale. Alors, pour vous motiver à nous envoyer par mail à l'adresse suivante, souvenirs-at-canal-9.ch, le nom de votre série préférée, sachez que dès le moment où vous le faites, vous participerez à un tirage au sort qui sera effectué à la fin de la saison pour tenter de gagner ceci. Remportez une Yamaha 13h7 et ses 12 heures de formation pour le permis de conduire offert par l-vs.ch et O7 Leur Moto à Sion. Leur série préférée, je crois qu'on a compris ce que c'était. Un grand merci Stéphane. Avec plaisir. Un grand merci Marc. J'avais plein de questions sur M. Météo, je n'ai pas eu le temps de les poser. Bon, je reviendrai. Ça va, c'est plaisant ça. C'est super. On peut finir comme on finirait la météo ? C'est ça. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez de vous en mettre plein les yeux en regardant Souvenir en série grâce à la grande lunetterie de Montaigne.